et bien bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo voilà donc pour une vidéo très spéciale vous l'aurez vu dans le titre c'est pas une vidéo minecraft ce qui est en fond c'est du gameplay donc c'est une vidéo que j'avais déjà tourné avant c'est du skyblock bref donc ça vous l'avez certainement déjà vu sinon bah faut aller le voir lol donc du coup c'est aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale déjà je suis en fin de retour je vais refaire des vidéos j'étais parti en stage voilà il y en a qui n'avaient pas capté ils ont fait mais t'es mort et tout non bref voilà donc aujourd'hui on va pas assez manipuler c'est une vidéo assez spéciale donc comme vous l'aurez vu dans le titre je vais vous expliquer un peu les plusieurs les raisons les raisons différentes pour lesquelles les youtubeurs arrêtent la paix vitale donc comme vous l'avez certainement déjà vu il y a en ce moment il y a beaucoup de youtube heures pour l'europeur ps vita donc qui se sont lancés dans youtube et qui ont fait d'appeler d'a beaucoup de ces youtube heures arrêtent en ce moment donc que je parle par exemple de de qu'ils disent eux oui si oui qu'ils disent l'arrêté mais ça fait déjà un mois de geeky de hipsta tout ça ouais mais voilà enfin après après pas non plus pleurer parce qu'ils s'en vont c'est pas grave c'est même normal pour certaines personnes donc voilà donc je vais essayer un peu de vous expliquer les différentes raisons que je peux trouver à leur départ vous voyez donc déjà je vais voir quelques personnes je leur ai demandé pourquoi est-ce que c'est parti tout ça voilà bref mais il faut il faut se rendre compte aussi que ce que je raconte dans la vidéo c'est pas le même cas pour tout le monde donc déjà je vais donner plusieurs plusieurs cas mais il y a peut-être des personnes qui sont qui ont quitté youtube pour d'autres raisons voilà faut pas dire oh lui machin lui machin bref voilà c'est là faut pas crier je mets pas tout le monde dans le même sac tout ça tout ça donc voilà donc franchement c'est une vidéo pas du tout organisé faut alors faut être fondé de conscience pas du tout organisé mais bref donc du coup donc voilà donc déjà j'ai commencé mais pas j'ai commencé parce que que sinon la vidéo elle va durer trois ans et demi pour moi il y a il y a trois types de personnes enfin plutôt trois raisons pour lesquelles les gens certaines personnes ont arrêté youtube voilà donc déjà il y a des personnes qui ont quitté youtube je sais pas pour eux je suis soufflé donc déjà il y a des gens qui ont quitté youtube en fait ils sont allés sur youtube pour la notoriété mais ils sont allés pour avoir une communauté pour avoir des abonnés ils sont juste venus pour les vues ils se sont dit youtube t'as des gens qui vont s'abonner t'as des gens qui vont mettre des likes tout ça je vais être aimé voilà je vais oh je vais être génial il y a des gens qui font ça pour ça donc déjà bonjour utilisé parce qu'en fait quand tu te lances sur youtube donc voilà ces gens là ils ont pas vraiment réfléchi parce qu'ils se sont dit je vais avoir sans abonnés je vais avoir sans vue tu vois ils se sont dit oh je vais avoir autant de vues d'abolés mais parce que voilà ça c'est le premier cas c'est les gens qui quittent youtube parce qu'ils trouvent que personne ne les suit en fait donc ils sont venus là que pour qu'il y ait des gens qui viennent derrière mettre des likes mettre des likes et qui s'abonnent tout ce qu'ils veulent en fait c'est les vues voilà les vues les likes tout ça et du coup ils ont pas réfléchi avant de commencer youtube tout le monde a des abonnés fantômes donc dans n'importe quelle chaîne il y aura toujours des abonnés des abonnés fantômes c'est obligatoire donc des abonnés fantômes c'est juste des gens qui sont abonnés mais qui ne regardent pas tes vidéos voilà et ça c'est ça c'est partout partout il y en aura et voilà donc il y a beaucoup de personnes qui vont sur youtube mais juste pour avoir des abonnés en fait voilà ils vont juste sur youtube pour chercher des abonnés et ça sert complètement à rien parce que c'est en cherchant quand tu cherches les abonnés après ils te retrouvent pas du tout hein t'as plus de gens qui te détestent qu'autre chose bon voilà donc c'est déjà pas terrible mais ça c'est vraiment un cas à part enfin un cas à part il n'y a pas beaucoup de personnes qui se sont lancées par exemple dans la PES VITA juste pour avoir des abonnés enfin je pense pas je suis pas allé demander aux gens enfin voilà il n'y a personne qui m'a dit qu'il avait quitté youtube parce que les gens ils ne regardaient pas leurs vidéos par exemple j'ai déjà parlé avec des autres youtubeurs qui m'ont dit ouais c'est chiant parce que mes vidéos elles ne sont pas vues enfin elles sont moins vues que j'ai des abonnés c'est chiant genre j'ai 100 abonnés j'ai 60 vues c'est chiant moi c'est pareil mec attends j'ai genre 2300 abonnés j'ai à peu près 200 vues et je pleure pas bon par contre c'est énorme c'est vrai que c'est énorme mais je pleure pas genre voilà je fais pas non plus comme s'il y avait rien du tout j'en suis conscient mais voilà enfin c'est logique qu'il y ait des abonnés fantômes après il y a beaucoup de personnes qui partent enfin sur la PES VITA il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est normal qu'il y ait des abonnés fantômes parce que c'est des personnes d'un âge bas plus bas que la moyenne du coup elles peuvent pas vraiment regarder beaucoup les vidéos enfin bref c'est un autre débat donc voilà donc ça franchement c'est rare les personnes franchement qui sont venues que pour que pour la monnaie et que pour les abonnés c'est rare mais ça existe et donc des fois il y a des personnes qui partent du youtube pour ça parce que parce qu'ils trouvent que leurs vidéos ne sont pas assez vues du coup ils disent voilà tant pis voilà j'ai raté tout simplement voilà le mec qui a pas préparé sa vidéo donc ensuite il y a le deuxième type de personnes euh je pense que je vais finir peut-être pas par le plus intéressant mais par le le cas qui regroupe le plus de personnes enfin bref donc là c'est le type de personnes qui ont pas le temps tout simplement donc déjà tu peux pas leur en vouloir du tout si elles ont pas le temps c'est c'est juste des personnes qui sont euh comment dire des personnes qui ont vie juste euh bah qui ont totalement raison quoi euh qui prennent plus de temps à à leur vie euh leur vie sociale si je peux dire euh que à youtube donc du coup ils ils ont pas vraiment le temps euh voilà genre ils sont en cours par exemple euh ils ils sont en cours du coup ils peuvent pas vraiment faire de vidéos mais par exemple pendant les vacances des fois ils font des vidéos tout ça mais il y a vraiment des gens qui quittent youtube euh juste parce que euh euh j'arrive pas à parler qui quittent youtube vraiment euh juste parce que bah ils ont pas le temps donc voilà donc ça c'est dommage mais on peut pas en vouloir à ces personnes là elles ont pas le temps euh c'est voilà c'est leur choix d'arrêter youtube donc tu peux pas l'en vouloir c'est pas comme les gens euh comme le cas d'avant là par contre euh tu peux tu peux les insulter là t'inquiète pas alors là c'est parti Jean-Michel mais euh ces personnes là tu peux tu peux pas du coup tout en vouloir elles ont raison de de bah de faire ça tout simplement elles ont totalement raison donc voilà euh donc tu peux vraiment pas du tout gueuler dessus quoi bref voilà ça aussi c'est un c'est un cas qui existe par exemple tropico qui lui a arrêté sa chaîne quand il est passé en seconde parce qu'il avait beaucoup trop de travail enfin apparemment genre c'est je sais pas moi et du coup il a arrêté sa chaîne tout ça il a revendu sa pièce de taf en bref et du coup voilà tout simplement euh et du coup voilà le dernier cas donc je pensais que j'allais faire une vidéo rapide en fait mais euh mais non donc en fait voilà le dernier cas c'est 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 le cas le plus le plus connu on va dire c'est les gens qui manquent de courage et ça c'est vraiment un dommage les gens qui manquent non pas de courage qu'est-ce que je raconte de... putain j'ai perdu le mot euh... alors attendez deux secondes euh je vais juste faire un truc euh... merde voilà la motivation pas le courage putain mais qu'est-ce que je suis con moi pardon donc ça c'est les gens qui ont arrêté youtube à cause de leur motivation donc ils avaient plus de motivation euh voilà donc ça aussi c'est bah c'est courant c'est le cas le plus courant euh... des gens qui arrêtent youtube là en ce moment c'est souvent ça c'est des gens qui disent bah moi euh... je me fais chier en fait sur euh... sur youtube ou tout simplement sur la PS Vita et du coup ils arrêtent pas spécialement que youtube mais genre euh... ils changent de chaîne par exemple au lieu de faire une chaîne PS Vita ils partent sur Android ou sur PC ou je sais pas mais c'est parce qu'ils s'ennuient sur la PS Vita euh... donc c'est vrai que la PS Vita euh... c'est vraiment très répétitif y'a pas beaucoup vraiment de nouveaux jeux qui sortent y'a pas vraiment euh... voilà de nouveaux jeux quoi euh... et ce qui plaît beaucoup à la communauté c'est Minecraft et après au bout d'un moment on se fait chier sur Minecraft quoi donc euh... donc bon donc c'est normal donc après euh... ces personnes elles partent souvent euh... non en fait je... bref voilà mais souvent y'a des personnes qui partent de youtube mais qui reviennent après donc ils partent à cause de leur motivation mais qui reviennent après parce qu'ils ont perdu la motivation euh... c'est courant aussi mais bon c'est un peu plus rare mais bref ça on s'en met les couilles un petit peu et donc voilà donc c'est vraiment le cas c'est vraiment con quoi parce que les personnes comme ça qui... qui ont pas de motivation euh... pourtant voilà il faut... en fait il faut réussir à leur donner la motivation à des personnes comme ça mais euh... bah en fait le problème c'est que tu peux pas leur... leur inciter à revenir en fait enfin tu peux pas les obliger à revenir parce qu'après elles vont se faire chier si tu leur dis euh... non mais attends tu peux pas dire que t'as pas de motivation et tout vas-y viens on... tu continues à faire des vidéos euh... si le mec il continue à faire des vidéos dans sa vidéo ça se sentira qu'il va se faire chier tu vois il... il sera mort lol euh... non mais franchement il... il se fera chier dans sa vidéo tout ça parce qu'il aura pas la motivation euh... et puis de toute façon quand t'as pas la motivation euh... bah t'as pas la motivation quoi enfin tu... t'es devant ton écran tout ça tu... tu dis bon bah... je vais filmer voilà enfin mais t'as pas envie tout simplement t'as juste envie de faire autre chose que... que de filmer une vidéo parce que t'as plus la motivation tout ça donc c'est pour ça que c'est chiant c'est parce que les gens tu peux pas les inciter à revenir euh... tout ce qu'il faut enfin pour les inciter à revenir faut... enfin... si tu peux les inciter à revenir mais tu peux pas les inciter à rester surtout je veux dire quand elles décident de partir tu peux pas les dire non non tu restes donc euh... voilà donc la personne elle part voilà mais par contre ce qu'il faut c'est essayer de redonner envie euh... à la personne euh... je sais pas voilà mais il faut essayer quand même de redonner envie aux gens parce que euh... bah peut-être on sait jamais hein... un... un élan de... 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 comment dire... un... un élan de miracle on va se faire rien dire mais peut-être un miracle comme ça qu'il arrivait pouf hop c'est revenu euh... l'amour la joie des vidéos donc voilà donc franchement c'est une toute toute petite vidéo mais juste pour vous expliquer un peu pourquoi il y a des personnes qui partent mais faut pas s'affoler euh... ça peut être normal c'est... voilà faut... franchement faut pas pleurer tout ça donc voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit commentaire à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît euh... bien sûr si vous êtes abonné tout ça faut regarder les vidéos sinon moi je pleure dans mon coin lol mais du coup voilà franchement faut... faut pas s'inquiéter s'il y a des personnes qui partent c'est triste mais c'est la vie voilà les... les gens elles ont envie de faire autre... enfin les gens elles... j'ai dit les gens et après j'ai dit elles enfin bref les gens ils ont envie de faire autre chose je sais pas mais voilà donc faut pas euh... faut pas pleurer faut pas non plus euh... aller euh... voilà euh... aller sur euh... sur leur chaîne et puis pleurer enfin des trucs comme ça faut... voilà quoi enfin c'est leur choix c'est leur choix tant pis euh... bref ah putain la vidéo pas du tout improvisée bon bref euh... du coup euh... la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu tout ça tout ça j'ai déjà dit le blabla euh... habituel euh... un petit like si vous voulez un petit commentaire si vous voulez euh... donc voilà donc j'ai peut-être dit des conneries si j'ai dit des conneries euh... bah par exemple les gens qui ont arrêté la baisita si j'ai dit des conneries et tout ça vous pouvez réagir en commentaire euh... euh... voilà en évitant... en évitant de m'insulter de gros fils de pute et d'enculé ça me fera plaisir si vous m'insultez pas parce que si vous... voilà donc du coup voilà euh... au revoir les gens bye bye bisous et puis euh... merci d'avoir regardé merci de continuer à me suivre euh... moi pour l'instant je ne suis pas prêt à arrêter franchement j'adore encore la Pays Vita et YouTube et tout le tralala donc franchement euh... moi je suis encore à fond euh... au revoir tout simplement bisous, bye bye, au re-bisous, bisous, au re-bisous, bye bye